de ses deux frères dans leur vie, fait qu'il arrive des choses qui évidemment ne seraient pas arrivées sans ça et donnent un temps tout d'un coup un peu plus grave à cette histoire. Car il faut bien le dire, Ventura est le fils naturel d'un grand armateur, du frère d'un grand armateur. Celui-ci vient mourir dans la maison familiale et comme il est son frère, et bien il lui lègue ce fils naturel en lui donnant le droit à l'héritage. Au fond il est surtout venu à emmerder sa famille, je vois. Je n'osais pas le dire. Oui mais à vrai dire c'est ça, c'est l'avantage dans ce ton-là. Ce n'est pas une histoire d'héritage, c'est une histoire de couple délirant et puis d'un vieux syphilitique qui revient pour emmerder sa famille rochelais, c'est surtout ça quoi. Oui, c'est une sorte d'anarchiste bourgeois. Je crois Michel Audier que vous avez dû vous trouver très à l'aise pour évoluer dans ce sujet. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était aussi un rime qui vient de l'année. Mais vous êtes reconnu comme étant l'un des meilleurs dialoguistes du moment, si ce n'est le meilleur. Moi j'en suis persuadé. Mais je ne pouvais pas le dire pour ne pas offenser votre modestie. On sait que vous faites des dialogues que l'on dit sur mesure pour Jean Gabin. Est-ce que lorsque vous avez écrit les dialogues de ce film, vous avez pensé au personnage ? Oui, bien sûr parce que d'abord la nouvelle de ce film me plaisait beaucoup. Ou faire un film avec Pat, on en a fait assez, évidemment que ça me plaisait d'avance. Mais la question des acteurs se pose toujours. Moi j'écris pour les acteurs. La nouvelle avait beau me plaire, si on m'avait dit que c'était Mucky, Jean-Pierre Léo et Anna Karina qui le joue, je ne l'aurais pas fait. Prenez Girard-Dolino, c'était acquis d'avance, Brasseur Simon, tout ça, ça allait tout seul. C'est du billard d'écrire pour des gens comme ça. Oui, et alors, prenant prétexte d'une histoire, je crois que vous essayez de faire passer autre chose. De temps en temps, un coup de patte à droite, un coup de patte à gauche. Ah oui, parce que j'essaie de me concilier les deux côtés, la droite et la gauche. Mais je me bouille le coup de patte, c'est pas mal dans ce film-là, il y en a pas mal. On l'a fait pour ça. Et je crois que nous allons maintenant avoir une démonstration de ce que vous venez de dire, messieurs, grâce à cette scène entre Pierre Brasseur et Michel Simon, Michel Simon étant le frère qui est venu, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Qui revient après 40 ans d'absence. Pour embêter sa famille. La famille en la personne de Pierre Brasseur qui est un homme très respecté.